Les actions de préservation et de conservation constituent le cœur d'une bibliothèque, et ce, pour une raison très simple. On ne peut transmettre au public, présent et à venir, que ce qui a été bien préservé. Qu'il s'agisse d'empêcher les journaux locaux que vous archivez de partir en miettes ou de ralentir le jeunissement des photos anciennes que vous conservez, l'idée reste la même. Tout support physique a une durée de vie limitée et c'est encore pire s'il n'est pas protégé. En plus des règles basiques de préservation, ce travail nécessite également des bâtiments qui soient édifiés correctement et régulièrement entretenus. Après tout, les bibliothèques, même les plus petites, font partie du patrimoine culturel d'un pays et elles présentent elles aussi des enjeux politiques et économiques. La bibliothèque des manuscrits de Tombouctou au Mali en est l'exemple parfait. A la fois cœur de l'identité de la région et en jeu touristique majeur, elle est représentative de l'importance qu'il y a à bien protéger le patrimoine culturel d'un pays. Commençons donc ce passage en revue des diverses stratégies de conservation en nous penchant sur la question du bâtiment dont vous aurez la responsabilité ou dont vous devrez lancer la construction. Les règles de base pour choisir l'emplacement ou remettre en valeur un site ont déjà été abordées précédemment. Mais ajoutons à cela qu'il faudra toujours avoir en tête les questions de conservation pour mieux orienter vos choix avec les architectes et les techniciens de la ville. N'hésitez pas à vous entourer d'expertise en cas de doute car certaines règles de construction non suivies peuvent mener à la catastrophe. Par exemple, on ne construira pas une bibliothèque en zone inondable. Une fois mis en service, le bâtiment devra faire l'objet d'une bonne maintenance pour permettre une préservation optimale des collections. Les quatre principaux facteurs à surveiller sont l'humidité, la température, la ventilation et la lumière. En effet, les livres étant composés de matériaux organiques tels que le papier ou le cuir, ils sont très sensibles aux variations d'humidité et de température. Quant à la lumière, elle accélère la dégradation des couleurs. Les recommandations internationales conseillent de maintenir la température entre 18 et 20 degrés avec un taux d'humidité relatif de 55%. Mais cela peut vite devenir une mission impossible sous certains climats sauf à utiliser des climatiseurs très coûteux en énergie. Heureusement, une bonne ventilation naturelle pourra limiter ces inconvénients car la circulation de l'air réduit la pollution et les risques de moisissures. De plus, elle repose sur des principes très simples. L'air chaud monte et aspire l'air plus froid. Autrement dit, une ouverture basse près du sol et une ouverture haute près du plafond créeront naturellement une bonne circulation de l'air. Concernant les dégâts causés par la lumière, ils pourront être atténués par des rideaux placés à cet effet. En plus de ces mesures, il faudra appliquer deux règles fondamentales. La règle numéro 1, c'est de nettoyer régulièrement les locaux et les collections car même si cela paraît évident, il ne faut jamais oublier que dépoussiérés est fondamental. La latérite et le sable que l'on trouve sur le sol de certaines régions africaines sont en effet une source quotidienne de poussière dont le rôle agressif peut s'avérer redoutable. La seconde règle est celle de la vigilance qui permet de lutter contre bien des négligences. En effet, les risques d'inondations seront grandement réduits si vous surveillez quotidiennement l'état de vos tuyauteries et si vous faites réparer au plus vite les fuites éventuelles. Dans le même ordre d'idée, les tableaux et les câbles électriques mal entretenus peuvent être la source de courts-circuits ravageurs et il est également important de bien surveiller la présence des insectes les plus agressifs pour les livres étant bien sûr les termites. Il faudra utiliser des méthodes préventives et répulsives pour les éloigner des lieux où sont les livres. Quant aux moisissures, le problème est d'éviter qu'elles ne se développent lors d'une brusque montée de l'humidité dans un milieu chaud. Malheureusement, il existe une menace contre laquelle ces règles basiques ne peuvent rien. Je veux bien sûr parler des catastrophes naturelles. En effet, dans notre contexte de changement climatique, les inondations, incendies, tornades ou argans, orages, tremblements de terre et autres éruptions volcaniques risquent de s'accélérer encore. Et pour en minimiser les conséquences, il faudra utiliser toutes les mesures connues. La première étant de prévoir un plan d'urgence pour mieux gérer les risques. N'hésitez pas à consulter le site internet de la Bibliothèque Nationale de France qui propose plusieurs modèles de plans d'urgence. Finissons cette leçon en évoquant le rôle essentiel de la population dans le travail de conservation. En effet, sensibiliser les responsables politiques locaux sera nécessaire pour obtenir un soutien financier. Agir en réseau avec les autres acteurs du patrimoine culturel et de l'éducation vous permettra de mutualiser les efforts et les outils. Et enfin, impliquer les usagers de la bibliothèque dans les actions de conservation ne peut qu'accroître leur efficacité. La communication étant fondamentale, n'hésitez pas à organiser des événements pour impliquer ces acteurs sans les rebuter. Par exemple, une semaine de la préservation du patrimoine, des jeux concours avec les écoles, ou des interventions à la radio ou à la télé pour sensibiliser sur le sujet. Cette leçon est désormais terminée, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada